Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais tout simplement continuer le clip de vendredi dernier sur les riches imbéciles, idiots et caves qui payent de l'impôt ici au Québec sans qu'il y ait de loi, sans qu'il y ait de constitution, sans que le Québec soit une province. Ces riches imbéciles, idiots et stupides qui payent des avocats alors que les avocats sont là tout simplement pour leur charger des honoraires afin qu'ils puissent continuer à payer des impôts. Il n'y a pas un avocat qui a le droit de soustraire qui que ce soit à l'impôt. N'oubliez pas qu'un avocat un jour sera juge et un juge n'a pas le droit de soustraire un contribuable de l'impôt parce qu'il n'y a pas de loi, parce qu'il n'y a pas de constitution. Et même si le juge sait que la loi crée l'infraction et s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'infraction, le juge sait que de façon hors de la loi, il va continuer à vous faire percevoir par l'Agence devenue du Québec ou l'Agence devenue du Canada des impôts sur vos revenus. Pour ce qui est de l'impôt direct, c'est une compétence qui appartient aux provinces. Le Québec est un État, donc il n'y a pas cette compétence de prélever de l'impôt sur vos revenus. Pour ce qui est de l'impôt indirect, donc des taxes indirectes, seulement le fédéral peut percevoir de votre employeur votre participation à l'impôt sur votre revenu. Le Québec et les provinces n'ont pas le droit. Surtout le Québec, parce que le Québec n'est pas une province du Canada. C'est un État depuis l'an 2000 en vertu de la loi E20.2. Et c'est un État depuis 1968 par la création de l'Assemblée nationale et par l'abolition du pouvoir exécutif du lieutenant-gouverneur et du gouverneur général du Canada au Québec en 1968. Donc, pour les riches, les riches, les riches, les riches, les riches, les riches, les riches qui continuent à payer des impôts en payant des avocats fiscalistes pour pouvoir avoir des réductions fiscales ou tous ces sots riches qui mettent leur argent dans des paradis fiscaux à l'étranger, que vous sachiez bien qu'il n'y a pas de loi, qu'il n'y a pas de constitution et que l'impôt indirect que vous payez doit se payer au fédéral et non à l'État du Québec qui n'est pas une province. Et tous ces imbéciles d'employeurs, cessez de prélever les impôts directs de vos employés pour donner au Québec, qui est un État. Comprenez, au Québec, il n'y a pas une province. Parce que, seules, les provinces sont assujetties à l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Pas l'État du Québec. Merci.